Et salut tout le monde c'est Spark, aujourd'hui je vous présente le deckhunter avec un peu de retard, je suis passé les gens de la saison dernière avec, et donc là on va climb un peu cette saison avec aussi. Donc j'ai modifié les highmains pour spellbreaker, Eliroy Jenkins, spellbreaker pour les warlocks qui font bien chier, Eliroy parce qu'on tue plus vite comme ça, sinon le reste a pas bougé, on a les bêtes early game. Avec le Razor Maul, d'ailleurs Maul, compagnon, les secrets qui vont bien, donc monsters contre aggro, 4 tricks contre contrôle surtout, avec l'Untress, la spellstone qui bénéficie des secrets et forcément le corridor creeper avec un petit peu de contrôle ici et là. Donc on va faire une ou deux games pour montrer ça. J'ai commencé un tout petit peu cette saison. Alors c'est un deck qui peut gagner contre un peu tout, si on a une bonne main de départ. match-up un peu tricky, il faut essayer de win rapidement. C'est une main pas dégueulasse. J'hésite à garder la tupper ou pas. D'ailleurs Maul, le Razor Maul, forcément ça c'est très bon. La Beau c'est pas mal parce qu'ils ont souvent des mistresses, on a envie, voire des petits scarabées. On va la garder. Pourquoi pas un Tourain, d'ailleurs Maul, plus secret keeper. Non, il joue une mistresse. Ah non, bah c'est un ZOO. D'accord. Faisons comme ça. Donc là on va essayer d'être agressif. On va peut-être pas pouvoir en deal avec la 1-3. Ah, ça dépend. Plus 1, plus 1, c'est pas mal du tout. Comme ça on va faire les trades. On est en league game, toujours faire les trades, surtout contre aggro. Prendre ce qui est favorable. Allez face avec le reste. Il n'y a pas de Tour 2, c'est nickel. Alors j'espère que c'est pas un espèce de truc chelou qui va me jouer le Fire au final. Mais bon, pour jouer le Link, je pense pas. On va voir. On se pose pas trop de questions. On remarque, on peut se poser la question. Est-ce qu'on trade la 2-3, plus la 1-2, ou juste la 3-2 ? Au final, je vais garder une créa à 2 d'attaque et 1 d'attaque si je trade L. Donc je vais plutôt préférer ce trade-là. Il n'y a pas de secret en main de toute façon. On va peut-être devoir mettre 2-3 autour d'après. Ça, ça fait un peu mal. On pioche un secret. Mais on a un play pas trop dégueu. On va garder une 2-1 sur le bord. Donc là, il faut espérer un tour pas trop violent de sa part. Pas très agréable. On aurait bien aimé Snake Trap plus Spellstone. Ça va pas le faire. Un peu laïque pour lui. Ça pique un peu. Ça picote. On a dit qu'on peut le mettre à 2. Je pense qu'on va le faire, parce que normalement, il n'a pas de île. J'ai pas envie de me retaper un tome tout le tour d'après. Ce qui m'empêcherait de l'e-roi. Ouais, 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 ouais. On peut pas avoir 26 dégâts en un tour. Faut juste pas qu'il ait 2 îles. Je suis en train de remarquer que mon deck tracker ne s'appiche pas. Normalement, c'est vrai. Et c'est encore un Warlock. Et c'est le même joueur. Même joueur. Donc on sait qu'a priori, c'est un Zoro. Dommage, on va peut-être pas avoir trop de match-up, du coup, aujourd'hui. Mais je referai d'autres vidéos. 4-Trix, c'est pas forcément ouf. Pas tant de spells que ça. Par la potion, là, qu'il a joué tout à l'heure. La boss est bien. Et une 3-4, c'est pas mal. Donc je vais être un peu lent. Ce serait bien d'avoir un drop-1 ou un secret. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça. Bon, on est deuxième. Donc c'est pas... Je peux pas jouer la taupe. Donc on va jouer tranquille. Je pense que Untress, Neck Trap, au tour d'après, c'est nickel. Ouais. Comme ça, j'ai la Beau à jouer. Et puis en plus, j'ai un 4-Trix. Comme ça, il y a des chances qu'il trade et que ça proc mes Snack Trap. Je pourrais trade avec la Beau. Voir faire un Razor en mots, plus... Plus la taupe. 4-Trix devrait pas se proc. Et puis... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! on est pas mal un peu lent là le tour qui va venir on a le léger avantage d'une 1 sur le bord c'est pas négligeable surtout qu'on peut la boeuf ça c'est pas très agréable si je fais compagnon je peux espérer quoi le mieux sera Misha parce que je ferai les trades si je fais ça il y a le plus 3 d'attaque ou le poison use qui est pas mal après je joue la taupe parce que le secret sert à rien dans mon premier temps ouais oui je boost très bien ou alors divine shield et je trade je préfère garder l'arme bon on va être un peu short là au niveau de la main bon on va partir sur le trade il faut espérer qu'il a pas le deuxième là sinon on est pas très bien il faut que la main on se ver on se ver ça va il faut se faire ça va ça va et il faut il faut il faut il faut il faut J'aurais préféré qu'il défausse un autre truc vu qu'on n'est pas supposé aller autour 10 mais a priori on est plutôt bien, je vais pouvoir poser les 2 creepers et ça c'est beau il y a très bonne chance qu'on ait gagné voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si vous voulez en voir plus on va essayer de poster d'autres sessions dans la saison et puis bah je vous dis à une prochaine et portez vous bien, des bisous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021